Merci Monsieur Cortez. Monsieur Leclerc, si je ne vous interromps pas. Merci Monsieur le Président. Juste un petit mot sur notre débat précédent sur les communes, sur la métropole. Comme vous, je suis assez scandalisé par ce projet de métropolisation de Paris pour ses deux aspects. D'une part, son caractère antidémocratique dans la gestion. Il suffit pour que nos concitoyens se rendent compte. On n'envisage aucun pays de plus de 9 millions d'habitants qui n'auraient pas une Assemblée nationale élue. Alors là, on nous propose un espèce de G20, comme disait mon collègue Jarry, avec des gens qui ne sont pas élus pour prendre des décisions. Le deuxième aspect, c'est vraiment la suppression des communes qui se met en place et on ne peut pas l'accepter. Mais je voulais rajouter aussi, on ne peut pas s'offusquer ici de cette situation et en même temps voter à l'échelon européen la disparition des communes et cette politique menée par le groupe dans lequel vous êtes, en tout cas votre formation politique est représentée, qui pousse et qui tire à cette politique de régionalisation et de suppression des communes en France, comme dans tous les pays, comme ça s'est passé en Angleterre, comme ça se passe dans tous les pays européens. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une réaction ici d'un type et au niveau européen dire l'inverse. Mais excusez-moi de cette disgression, je reviens à mon propos. Sur ma question orale, donc une question orale relative aux moyens pour la protection maternelle et infantile, Monsieur le Président et chers collègues, la protection maternelle et infantile est l'une des compétences majeures des conseillers généraux qui doivent assurer la prévention, le dépistage et le suivi de tous les enfants de moins de 6 ans et de leurs parents. Or, nous ne pouvons que constater, comme pour d'autres missions sociales, que le département des Hauts-de-Seine se désengage de cette compétence, avec des conséquences importantes, notamment pour les populations les plus fragiles. Des consultations fermes, des postes restent vacants, les délais de rendez-vous s'allongent. Les personnels connaissent une surcharge de travail importante. Faute de moyens, la PMI ne peut plus assurer ses missions de prévention et la situation est aggravée dans le nord du département. Le suivi des enfants au-delà de 2 ans est remis en cause, de même que les bilans de santé des enfants à la sortie de l'école maternelle. Ces bilans sont pourtant essentiels pour le dépistage des troubles du développement et des troubles sensoriels. Les conseillers généraux du groupe communiste et citoyen partagent l'inquiétude des professionnels de santé, de la petite enfance et celle des parents, qui voient par ailleurs se profiler une réorganisation des PMI pour n'en restreindre l'accès qu'aux familles en situation les plus vulnérables. Il est de votre responsabilité politique d'assurer les missions de la PMI. Avez-vous, M. le Président du Conseil Général, la volonté politique d'assurer pleinement les missions de service public des PMI pour les enfants de 0 à 6 ans, des parents et des futurs parents, quelle que soit la catégorie sociale des familles, dit autrement, ne pas réserver la PMI aux catégories les plus défavorisées ? Dans une note du 21 novembre 2012, à l'attention du directeur RH du département, le pôle solidarité a tiré l'attention sur la situation difficile vécue par les équipes de PMI, résultante, je cite, « pour l'essentiel du non-remplacement de postes devenus vacants et aggravés par la fuite de professionnels vers d'autres collectivités ». Fin de citation. Aussi, je vous demande quelles mesures comptez-vous prendre pour que notre collectivité soit attractive pour les personnels qui interviennent dans les PMI. Le schéma départemental organise le regroupement des centres de PMI, ceux de Villeneuve-la-Garenne et de Gennevilliers, par exemple, dans le nord du département, ville qui compte un très grand nombre de familles en difficulté. Pensez-vous que ce regroupement des PMI soit un progrès dans l'accès aux soins pour tous ? Nous vous demandons de mettre en œuvre les moyens financiers et humains pour le développement de la prévention maternelle et infantile pour toutes les familles du département. Je vous remercie de votre attention.